J'aimerais poursuivre ces instants en ouvrant avec chacun d'entre nous la parole du Seigneur, la Bible, et faire une lecture qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 12. 1 Samuel chapitre 12 à partir du verset 1er. Et pour faciliter cette lecture, on sautre aussi quelques versets pour déjà la raccourcir et puis s'éviter le nom de roi compliqué. 1 Samuel 12 verset 1er. Samuel, le prophète Samuel donc, dit à toute Israël, voici. « J'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit et j'ai établi un roi sur vous. » Je le mets entre parenthèses quand même, il ne l'a pas fait de son propre chef. Il s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a dit, « Voici le roi que j'ai choisi, je leur donne un roi selon leur cœur. » Et donc il a fait ce que l'éternel lui a demandé. « Et maintenant, voici, le roi marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse et jusqu'à ce jour. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'éternel et en présence de son nom. « De qui ai-je pris le bœuf ? De qui ai-je pris l'âne ? Qui ai-je opprimé ? Et qui ai-je traité durement ? De qui ai-je reçu un présent, un cadeau ? Pour fermer les yeux sur lui. Je vous le rendrai. » Et le peuple, il, répond dire, « Tu ne nous as jamais opprimés. Tu ne nous as jamais traités durement. Et tu n'as rien reçu de la main de personne. » C'est-à-dire, aucun pot de vin. Il leur dit encore, « L'éternel est témoin contre vous. Et son nom est témoin en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et il répond dire, « Nous en sommes témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'éternel qui a établi Moïse et Aaron et qui a fait monter nos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'éternel sur tous les bienfaits que l'éternel vous a accordés à vous et à vos pères. » Nous avançons un petit peu dans la lecture. On ne va pas faire toutes les énumérations. On va aller directement verset 13. « Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. » « Voici l'éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voie, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'éternel, vous vous attacherez à l'éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voie de l'éternel, et si vous êtes rebelles à la parole de l'éternel, la main de l'éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'éternel va opérer sous vos yeux. « Ne sommes-nous pas à la moisson des blés ? » Il s'agissait donc d'une période particulière de ce temps-là et de cette région-là, où finalement il y avait eu précédemment beaucoup de vent, beaucoup de tempêtes, des eaux abondantes, et les récoltes avaient pu pousser. Puis arrive la période des moissons dont il est question, où le temps est calme et propice à récolter, où tout a bien poussé. C'est donc de cette période-là dont il est question. Dans cette période donc, j'invoquerai l'éternel, et à la place de la bonne saison habituelle, à la réponse à la prière, il enverra du tonnerre et de la pluie. « Sachez alors, et voyez, combien vous avez eu tort aux yeux de l'éternel de demander pour vous un roi. » Samuel invoqua l'éternel, et l'éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. « Tout le peuple eut une grande crainte de l'éternel et de Samuel. » Et tout le peuple dit à Samuel, « Pris l'éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce qui est mal, mais ne vous détournez pas de l'éternel, et servez l'éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit, ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'éternel n'abandonnera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi la penchée de pécher contre l'éternel, et même de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'éternel, et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi nous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Amen. Il y a des textes qui sont vraiment particuliers, un peu bizarres, et qui font un peu peur dans la Bible. Ça ne veut pas dire que nous devons être tout le temps dans une espèce de terreur de l'éternel. Dieu est bienveillant. Ce qu'il sanctionne, premièrement, ce ne sont pas les hommes. Ce qu'il sanctionne et ce qu'il désapprouve, c'est premièrement le péché que nous produisons. Mais si effectivement une personne reste dans son état de péché, refuse de venir à l'éternel et de se repentir, effectivement, la colère de l'éternel se retourne ensuite contre une telle personne. Et nous voyons ce texte qui est particulier, où le prophète prend à témoin le peuple parce qu'il a quelque chose de difficile à lui dire, mais c'est un prophète honnête. Il sait que ça peut lui coûter cher, mais c'est un prophète de Dieu. Et il a plus peur de Dieu qu'il a peur des hommes. Et ce qu'il a à leur dire, il le commence d'une manière très simple. Il leur dit, finalement, ça fait longtemps que je suis au milieu de vous, vous me connaissez. Vous savez que si je viens devant vous, c'est parce que j'ai reçu quelque chose qui est là que ça doit sortir. Mais je vous prends quand même à témoin depuis les nombreuses années que vous me connaissez. Est-ce que j'ai triché avec vous ? Est-ce que j'ai instrumentalisé la parole de Dieu pour vous faire peur ? Ou pour vous tromper ? Est-ce que je suis celui qui vous a volé un âne en disant, le Seigneur en a besoin, mais c'est pour moi ? Est-ce que je suis celui qui a demandé plus que ce qui était nécessaire pour vivre ? Est-ce que je suis celui qui a même opprimé certains et fait grâce aux autres parce qu'ils me donnaient des cadeaux ? Est-ce que j'ai été ce genre d'homme-là pour vous ? Et unanimement, le peuple lui dit, non, nous en sommes témoins. Alors Samuel dit, puisque vous en êtes témoins, j'ai donc la liberté de vous parler avec la même honnêteté en fait. Vos ancêtres ont péché, vous avez vous-même commis vos erreurs. Vous avez voulu un roi, forcer le plan de Dieu. Dieu était votre roi, dit un des chapitres précédents. Dieu était votre roi, mais vous avez voulu un roi humain pour créer une société à l'image des autres sociétés autour de vous. C'était un péché. Vous auriez dû avoir foi en l'éternel. D'ailleurs, nous aussi, nous connaissons un petit peu la Bible. Nous savons que le premier roi d'Israël a été un roi selon leur cœur et non selon le cœur de Dieu. Il s'agit de Saül, qui a bien commencé et mal fini. Parce que c'est un homme qui ne s'était pas libéré de la crainte du regard que les autres portaient sur lui. C'était un homme d'apparence et à la fois superficielle. Quand il a débuté qu'il était dans la crainte pour sa vie, il obéit à Dieu. Il a peut-être aussi compté sur la bonne influence et la présence du prophète à ses côtés. Mais quand le prophète a vieilli, puis qu'il a faibli un petit peu, peut-être physiquement, il s'est dit, je vais être tout seul. Et il a plus craint le regard des hommes et réagit dans le sens des hommes que dans le sens de Dieu. Et finalement, dans ce texte, il y a quelque chose qui est surprenant. L'Éternel leur a concédé un roi. Je vais dire, quelque part, il a cédé un caprice. Mais pour leur apprendre quelque chose avec bienveillance. Il leur a dit, vous avez demandé quelque chose que vous n'auriez pas dû demander. Pas comme ça. Il fallait m'attendre. Mais je vais dans votre sens. On peut en tirer du bien, mais on peut en tirer du mal aussi. Si vous faites ce qui est bien, si vous marchez dans la voie que je vous montre, vous serez bénis quand même. Parce que je suis l'Éternel qui pardonne. Je suis l'Éternel qui vous a choisi malgré votre imperfection, et j'ai choisi de faire de vous mon peuple. Donc il y a de l'espoir pour nous ce matin. Même un parfait, nous le savons et nous devons y croire, la Bible l'affirme, dans notre imperfection, le Dieu parfait nous a choisis quand même. Mais il nous faut marcher selon ses voies. Régler notre vie d'après ce qu'il nous enseigne. Et ne pas nous détourner de la correction quand on nous dit, tu as fait mal, j'ai arrêté ma main, j'aurais pu faire justice. J'aurais pu me faire justice, mais j'ai arrêté ma main parce que je t'aime. C'est ce schéma-là ce matin. Il ne voulait pas détruire Israël. Il voulait lui apprendre quelque chose. Mais il lui dit par contre, si malgré ce qui vient de se passer, ce que je viens de te dire, ce que je viens de te montrer, avec ce roi, tu décides de continuer de ressembler aux nations et de ne pas m'écouter, si tu t'enfonces dans ton péché, alors je serai le même Dieu qui t'a promis la grâce et qui t'a dit si tu fais du bien tu auras la grâce, mais si tu pèches, tu auras la correction de tes péchés. Et je te résisterai en face. L'Éternel est un Dieu lent à la colère, riche en compassion, capable de pardonner autant de fois que nécessaire quand le repentir est sincère. Mais il voit et il sonde le fond du cœur. Et si nous nous enfonçons dans une vie de rébellion contre lui, il agira contre nous. C'est tout ce que ce texte signifie. Moi je veux le voir dans le bon sens. Parce que je crois que ce matin, chacun d'entre nous, moi premier, en apportant ce message et en étant le premier à l'avoir entendu finalement. Je me mets dans cette situation où quand j'ai préparé ce message, j'ai demandé au Seigneur de me renouveler sa grâce. Personne ne tient debout sans la grâce de Dieu. Personne ne marche jusqu'au ciel avec ses propres forces. C'est en étant un auditeur consciencieux qui retient les paroles de l'Éternel et qui en fait quelque chose. Et quand le Seigneur lui dit non, ce n'est pas bon, nous n'avons pas forcément le devoir de prendre la victoire d'entrée de jeu, mais on doit entendre ce que l'Éternel nous dit et vraiment mettre notre cœur en marche et quelque chose de concret dans notre vie pour aller dans la direction que le Seigneur nous demande. Il y a quelque chose à sacrifier. Il y a un effort à faire. Et c'est ça qui attirera la bénéiction de l'Éternel. L'approbation de Dieu. C'est que malgré mon incapacité à me sauver moi-même, j'ai vu le chemin qui me montre et je m'efforce pour la part qui me revient d'y aller. Mais je sais aussi avec foi, et là la foi elle intervient, que ce qu'il me manque, les pas qui me manquent, la force qui me manque, mon Jésus est sur le même chemin qu'il m'a montré. Il est fort ce qu'il me manque, il me l'est prête, il me prend par la main, il m'entraîne, il m'encourage, il est mon appui, il est mon bâton pour marcher. Jésus est là, il m'attend. Il ne me demande pas quelque chose d'impossible, c'est dur, mais ce n'est pas impossible, parce que ce qu'il nous demande, il l'a accompli avec nous. Et c'était la promesse d'Israël à ce moment-là. Tant d'années à pécher, tant de générations perdues, tant de temps à tourner en rond, et on n'avait toujours pas compris. On refaisait encore une erreur, à peine arrivé dans la terre promise. Oui, parce que certains entrent dans la terre promise, certains prennent le baptême, certains ont des paroles de Dieu sur leur vie. Ils sont entrés dans le début de la promesse, ils ont commencé à goûter le repos de Dieu, mais le péché frappe à leur porte, ils se couchent à leur porte, et ils ne savent toujours pas s'ils vont le laisser entrer ou pas. Ils ne se battent toujours pas comme il faut. Israël est dans cet état de cœur. Et j'expliquerai tout à l'heure aussi pourquoi ce message, je vous le partage ce matin. Je reviens au fondamental de ce texte, à l'introduction que Samuel a choisie, pour s'adresser au peuple. Ce peuple qui aurait dû avoir directement un roi David, homme selon le cœur de Dieu, mais qui a commencé avec un Saül. Ils y sont arrivés quand même finalement. « La porte n'est pas fermée ! » Mais à cause de la désobéissance, ils ont dû quand même avoir un règne de plusieurs années, d'un roi Saül. Samuel est là. « J'ai les cheveux blancs. » Il a vieilli. Alors qu'on le rencontre au tout début, c'est un enfant que la mère dépose au temple pour qu'il serve le Seigneur dès sa jeunesse. Il s'en est passé des années. Il a préparé sa succession. « Mes fils sont avec vous. » Il a été fidèle dans les bons jours comme dans les tempêtes. « J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. » C'est un de ces hommes qu'on aime bien, voyez ? Jusqu'au boutiste. Il va jusqu'au bout. C'est un homme résolu. C'est un homme. Il n'était pas plus fort que nous, mais il a travaillé son cœur pour tenir dans la promesse de Dieu. C'est donc un exemple que c'est possible, humainement, d'aller jusqu'au bout. Ne vous découragez pas, mes amis. Persévérez. Puis, il rappelle enfin son intégrité, l'exercice honnête de la justice qu'il rendait, de ne pas avoir accepté de cadeaux pour ceux qu'on rompt. Il a manifesté par là toutes les qualités que Dieu attend de trouver dans ceux qu'il veut choisir comme porte-parole. Un autre mot plus ancien, comme prophète. Ces hommes qui peuvent, c'est parler en son nom. Il est attaché, il s'est attaché, Samuel, à dire tout ce que l'Éternel voulait dire au peuple. Et il s'est de lui-même aussi attaché à cultiver une vie portée et appuyée sur la foi et visant la sainteté que Dieu attend de nous. Il s'est séparé des mauvaises actions du peuple pour être comme une lumière au milieu du peuple. La sainteté, vous savez que c'est à notre portée ce matin. La sainteté est à notre portée ce matin. Ce n'est pas exactement la même que Dieu parce que lui, il est parfait. Il n'a jamais commis le péché. Mais ce que nous, nous n'avons pas, le Seigneur, il peut nous l'offrir de son bon trésor pour nous en enrichir. Et si quelqu'un souhaite être saint ce matin, avoir le pardon de ses péchés, une ardoise effacée, un casier vidé, la justice de Dieu peut s'appliquer sur votre vie. Saint, ça signifie séparé et mis à part pour Dieu. Ça peut être ce matin. Ce matin que tu donnes ta vie au Seigneur, ce matin que, même en tant que chrétien, il y a peut-être quelque chose qui te manquait, quelque chose que tu peux réaliser ce matin. Pas juste parce qu'on en parle, mais parce que je crois que quand il y a la parole de Dieu, le premier auditeur, c'est Dieu. Dieu est présent parmi nous. Par son esprit. Et s'il veut aider quelqu'un à trancher les liens qui le retiennent encore, Dieu est là. Là où se tient le Fils de Dieu, il y a la liberté. Il y a la délivrance. Et toutes les choses qu'il a décrétées de nous accorder. Dieu a fait un choix. Ce matin, il nous a choisis, comme il a choisi Israël, pour faire partie de son peuple. La Bible déclare, avec cette formule que je citerai donc ce matin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et j'ajouterai une parole qui va dans le même sens, et que celui qui a une bouche réponde à l'éternel qui l'appelle. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Il faut lui répondre. D'un vrai oui et d'un vrai engagement. De quelque chose de concret. Dites à un enfant, si tu es sage, tu auras des bonbons. Il va être sage, il va l'attendre son bonbon. Si vous ne lui donnez pas déception, mais pas simplement déception du bonbon, c'est votre crédibilité, c'est votre engagement. C'est même votre place de parent, dans votre modèle, qui va être touché. Dieu s'est engagé envers nous ce matin. Je ferai de toi mon peuple. Il l'a résolu. C'est le projet de Dieu. Nous l'avons chanté, qui est l'Italie, l'a même souligné d'ailleurs ce chant. Un vin nouveau, une puissance nouvelle, pas la nôtre, la sienne qui survient dans notre vie pour nous soutenir. C'est une nouvelle vie. C'est un nouveau départ. Et si Dieu parle, il ne parle pas à des gens qui sont absents. Il vous parle à vous, il me parle à moi ce matin. C'est à nous qu'il s'adresse pour entrer dans cette promesse. Cette sainteté donc, c'est le choix qui nous est proposé ce matin. Dans l'Ancien Testament, on parlait des prophètes comme les saints hommes de Dieu. Désormais, grâce à ce que Jésus a accompli, c'est chacun de nous qui devrions désormais être tenus pour saints, qui servent Dieu. L'apôtre Paul, comment ces lettres ? En écrivant aux saints qui par exemple sont à l'église de Rome. Est-ce qu'on écrit des lettres à des gens qui sont morts ? Ça ne sert pas à grand chose. On pourrait, de manière posthume, pour exprimer notre malade à quelqu'un qui nous a quittés, des choses qu'on aurait voulu lui dire pour se libérer le cœur par exemple, vous voyez ? On pourrait faire quelque chose comme ça. Mais ça n'a d'utilité que pour les vivants. On n'adresse pas des lettres à des morts. Eux ne l'entendent pas. Donc Paul ne se trompe pas quand il dit qu'il y a sur cette terre des hommes qui sont saints et qui ont choisi Dieu. C'est qu'il parlait de ceux de son temps qui étaient vivants, qui avaient des oreilles pour entendre Dieu, une bouche pour lui répondre. Et ce matin, il y a des saints parmi nous. Ce n'est pas après votre mort qu'on dira lui il était pas mal, puis lui il était un petit peu mieux. Elle, elle était extraordinaire. C'est maintenant que vous travaillez à cette œuvre avec le Seigneur. Et c'est maintenant que ça compte. Ce n'est pas plus tard. Vous êtes, nous sommes, enfants de Dieu et peuple de l'éternel. On a une belle identité à défendre, mes frères et soeurs. On ne se bat pas pour rien. On n'a pas des larmes pour rien. On ne fait pas des efforts pour rien. On le fait pour notre Père qui est vivant et qui partage ses instants avec nous. Cette belle vie avec nous. Tous les jours. Mais il nous faut en être de plus en plus conscients. Parce que certains essayent de nous faire croire où est ton Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est où ? Et nous, nous pouvons répondre partout que quelqu'un veut bien le recevoir. Si je prie, il est là. Si j'ouvre mon cœur, je vois sa grâce se répandre. Si je suis en difficulté, bizarrement, la réponse vient dans la journée. Bizarrement. Il est Dieu. Il est au ciel. Il fait ce qu'il veut, mes amis. Et ce qu'il veut, c'est être avec chacun d'entre nous. Voilà ce que déclare la Bible. Voilà là où est basée notre foi. Dieu nous connaît. Et si nous sommes des chrétiens sérieux, nous pourrons le déclare aussi. Et je connais mon Dieu. Voilà l'attitude de Samuel. Il craignait dans ses chaussures ou dans ses sandales, plutôt à l'époque, de devoir apporter un message difficile. Mais il était cet homme-là. Vous vous rappelez la lecture qui a été choisie pour la Sainte Seine ? Je crois que c'était guidé par le Seigneur. Ça ne devait pas être moi ce matin. Juste avant la réunion, le frère m'a dit « J'ai un empêchement, je ne peux pas être là. Est-ce que tu peux ? » Et j'étais dans cette pensée du prophète et de l'homme de Dieu qui est droit. Et ça m'a rappelé Jean-Baptiste. Il faut que Jésus croisse et que je dis « Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est ce genre de cœur que j'ai envie de trouver ce matin ici. C'est ce genre de cœur que j'ai envie d'avoir en moi et de travailler avec vous ce matin. » Parce que c'est ça que le Seigneur cherche. Pas des gens parfaits mais des gens qui y croient et des gens qui y vont. Il veut des gens qui y vont. Changez ce cœur. C'est une erreur de croire qu'on va changer le monde. Changez-vous vous-même en comptant sur la grâce de Dieu et votre transformation marquera la différence autour de vous. Là, vous aurez vraiment pu changer quelque chose. On parlait donc des prophètes comme des saints hommes de Dieu mais aujourd'hui, il y a des saints hommes de Dieu et des saintes femmes de Dieu parce que l'Esprit est répandu sur toute chair qui croit et qui revendique la promesse du Seigneur. Alors, l'alliance qui nous concerne que l'on trouve dans le Nouveau Testament, alliance contractée dans le sang de Christ, nous donne plus de liberté mais en même temps nous rend plus responsables parce que nous ne sommes plus dans l'ignorance, nous ne sommes plus dans les symboles, nous sommes dans l'accomplissement. Le Saint-Esprit qui revêtait seulement les prophètes maintenant peut être répandu sur toute chair. Le nom de celui qui sauve et la personne qui sauve n'est plus à attendre. Son œuvre est accomplie et il s'agit de Jésus. Il n'y a plus personne d'autre à attendre. plus de liberté, meilleure connaissance de Dieu mais aussi du coup des attentes du Seigneur plus précises encore. Il nous faut continuer à fuir et à éloigner de nous à être tenus séparés des propos mal placés, des calomnies, des préjugés, des paroles hâtives, chasser de nos bouches la grossièreté. Nous sommes tous concernés. Des propos obscènes, de la violence, des mensonges qui reviennent si facilement. Avoir une conduite et des gestes purs. Nos femmes, nos sœurs envers les hommes et les hommes envers les femmes. Nous devons les voir comme ils sont aux yeux de Dieu, nos frères et nos sœurs. Ne pas devenir pour eux des outils de perdition, de chute, de séduction. Mais avoir une vraie vie de pureté. Ce n'est pas un beau discours à lire aujourd'hui. Ça, ça va être sur Internet. Je ne sais pas s'il y aura des retours là-dessus. Mais on a encore un petit peu de liberté et on a le droit de le faire encore ce choix-là. Envers et contre le regard du monde. Éphésiens, chapitre 5, verset 4 à 5, nous affirme que ceux qui suivent et ne cherchent pas à se détacher des voies comme la sensualité ou la séduction, ceux qui aiment l'argent, le mot cupidité est même utilisé. Et c'est un discours qui est adressé à ceux qui sont dans des églises, l'église d'Éphèse en l'occurrence. Et toutes les autres choses similaires ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, car au final, ce que Dieu voit c'est qu'ils sont restés idolâtres, attachés à des choses du monde. Leur tort, ce n'est pas d'avoir ce défaut, c'est de ne pas lutter contre ce défaut et de le cacher sous la religion. Et pour eux, le lien que Dieu a tissé, la religion pure et véritable qui nous relie à Dieu, elle n'a aucun effet. Ils ne sont pas reliés à Dieu par l'œuvre de Jésus. Ils sont juste dans des pratiques religieuses qui ne les emmènent nulle part. Et ça, c'est exactement l'état d'esprit de Samuel. Il leur disait, la proposition est devant vous, mais je suis obligé de vous expliquer vraiment ce que Dieu attend de vous. Jusque là, vous êtes dans l'échec. Peut-être que vous n'avez pas compris, pas accepté. Il leur fait le tableau, il leur dit, maintenant voilà, c'est vraiment votre responsabilité. Vous allez pouvoir de réaliser ce que vos pères n'ont pas réalisé avant vous. Mais Dieu le remet exprès pour vous. Ils ont eu leur choix, mais vous avez le vôtre. Vous n'êtes pas une génération perdue. Vous êtes comme tous ceux que le Seigneur a appelés, destinés à la gloire et à la victoire. Mais faites le bon choix. Vous n'avez pas eu le bon exemple, mais vous n'êtes pas obligés de le reproduire. Ce n'est pas tout. Éphésiens, chapitre 5, verset 4 à 5, que je viens de paraphraser, utilise une expression plus exacte, c'est que ces gens-là n'ont même pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ils marchent toute leur vie convaincus d'être des croyants et sous la grâce. Et en fait, ils sont juste sous la bienveillance de Dieu qui ne peut pas faire autre chose. Dieu les empêche de mourir, parfois il guérit leur maladie pour leur donner une chance de plus d'entendre l'évangile et de se repentir. Mais ils ne marchent que sous ça. Ils ne sont jamais vraiment devenus des héritiers de Dieu. quand il se passe un problème dans leur vie, en fait, leur prière ne peut rien accomplir. Ils n'ont pas reçu l'autorité des enfants de Dieu. Et du coup, ils doutent que Dieu existe. Mais le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Il est de leur côté à eux. Ils sont restés dans la séduction, ils sont restés dans le péché, dans l'idolâtrie qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir l'héritage des saints. Ils marchent comme des croyants, mais ne le sont pas. Comprenons que certains donc auront passé par des baptêmes. Aux yeux des hommes, leur vie semblait en règle. Ils ont été accompagnés par les eaux du baptême. Mais ils n'ont pas passé le test du regard de Dieu qui les a jugés impropres à entrer dans son royaume. Il leur a refusé l'autorité et l'héritage qui reviennent à ceux qui lui appartiennent vraiment. Ils sont chrétiens, mais les liens qui les retiennent n'ont pas encore été brisés pour que Dieu puisse les accepter et par son esprit les adopter comme fils et fille. C'est là que je vais prendre un peu la direction de Samuel. Vous me connaissez un petit peu maintenant depuis un an. Pas parfait, mais je fais des efforts. Je me suis caché derrière Samuel qui a fait comme moi avant. et puis tout de suite faire une nuance, c'est que ça fait un bon moment déjà que j'ai une pensée qui ne concerne pas Saint-Brieuc directement. Je prends le temps de le dire pour que ce soit bien aussi reçu, y compris, mais qui se place plutôt à un niveau de la France, peut-être de l'Europe, mais en tout cas de la France. Dans mon cœur, la pensée était ainsi. Et ce matin, je vais faire avec vous après avoir vu ces choses et vous avoir aussi encouragé aux bonnes choses à mes côtés, à peut-être partager une pensée qui m'a semblé être prophétique pour notre nation. Simple, courte. Mais alors que je revoyais ce texte que j'avais déjà choisi et travaillé, j'ai pris une Bible d'études que je n'avais pas utilisée cette semaine pour travailler. C'est celle de ma femme. J'ai piqué sa Bible. Et le commentaire qui était associé à ce texte, il était dans cette pensée qui naissait en moi depuis longtemps déjà. Et j'y ai vu peut-être, j'y ai vu le, on va dire, le top départ de Dieu pour vous partager cette pensée afin que nous puissions nous y préparer. Je ne dis pas que ce sera demain, je ne dis pas que ce sera dans un mois, mais j'ai quand même cette pensée que c'est quelque chose qui ne tardera pas que verra notre génération. Voilà, c'est dans cet état d'esprit que maintenant, je vais orienter le message. Une question fondamentale, nous sommes donc à la veille d'une reprise d'activité à partir de la semaine prochaine, d'ailleurs, vous verrez dans les annonces, période de vacances qui s'est faite, on a passé une année ensemble et il y a une question que je nous pose à chacun et que je reposerai maintenant là où je serai invité aussi. Comme je le disais, ça ne concerne pas Saint-Brieuc en particulier, c'est une pensée plus large. voulons-nous entendre la voix de Dieu ou voulons-nous faire entendre la voix de Dieu ? Vous notez la différence ? Auditeur qui vient consommer, se réjouir de ce que Dieu parle avec précision, dévoilant les vies et reconnaissant que c'est authentique. Nous nous réjouissons d'un miracle authentique, mais nous n'y prenons pas part directement ou alors voulons-nous être un peuple dont le cœur est le même cœur que celui de Samuel, devenu capable de répandre une parole partout où nous allons. Parce que j'ai une souffrance qui est partagée par plusieurs d'entre nous d'ailleurs, mais c'est une souffrance qui est silencieuse parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Et il appartient parfois à l'homme de Dieu de faire entendre la voix du Seigneur parce que derrière ma souffrance à moi, derrière la souffrance de ceux qui pensent comme moi, qui vivent comme moi, il y a aussi les pleurs de Dieu. Vous savez que Dieu pleure ? Il s'est fait homme pour nous prouver qu'il comprenait nos sentiments, mais est-ce que nous, nous voulons bien écouter les siens ? Dieu pleure. Pourquoi, malgré les obstacles posés par le diable, qui s'opposent à nos actions vers l'extérieur de ces quatre murs-là, pourquoi nos projets restent captifs entre ces murs ? Pourquoi s'il faut tant de temps pour les mettre en place ? Autrefois, quelqu'un de spirituel, il faut le dire quand même, quelqu'un de spirituel, proposait une bonne idée. Est-ce que ça prenait toute une administration et toute une année pour mettre en place ou deux ans ou trois ans ? Dieu avait un peuple qui se tenait en réserve, animé de l'esprit, le peuple se levait parce que Dieu avait parlé. Il nous faut quand même la sagesse des temps dans lesquels nous sommes, il y a beaucoup de tromperie, donc un peu de temps de réflexion reste une bonne chose. Si vous lisez attentivement les Écritures, c'était quand même le cas. Mais quand même, je ne note pas qu'on perdait une ou deux générations avant d'y arriver. comment le diable a-t-il réussi à retenir les projets de Dieu captif entre quatre murs et qu'on se sente bien dans la maison de Dieu alors que l'œuvre ne se fait pas comme elle doit se faire. Comment c'est possible ? Où sont les baptêmes du Saint-Esprit qui se faisaient si naturellement il y a à peine une génération en arrière ? L'enseignement des apôtres, j'espère pour ma part être fidèle et être sur la même ligne même si j'ai pas le privilège d'être au pied de Jésus lui-même. Mais j'ai la même Bible qu'eux, celle qu'ils ont rédigée, sur elle que je me base avec mes collègues, mes frères, mes sœurs. Je ne pense pas que nous ayons triché ni vous non plus en ouvrant cette parole. Où sont les dons de l'Esprit que le Seigneur nous promet et qui font que les inconvertis parmi nous tombent sur leur face et disent assurément l'Éternel à parler. Il y a une multitude de bouches parmi nous et les paroles sont de plus en plus rares. Est-ce la volonté de Dieu ? Et j'élargis encore pour arriver à ce que je vous disais tout à l'heure, cette pensée que j'ai sur mon cœur depuis un bon moment déjà avec laquelle je me bats. Le déclencheur qui m'a amené vers vous ce matin pour vous la partager, c'est que le commentaire de la Bible dans lequel j'ai relu le texte que je devais vous partager ce matin, donc la lecture de Samuel 12, disait que Samuel, comme d'autres prophètes de l'Écriture et Jésus lui-même, a été animé d'une saine colère contre le péché et que devant l'adversité à affronter, ils ont été motivés par un feu intérieur de Dieu pour lutter contre le péché et le détruire. Une saine colère. Alors, je ne vais pas vous taper dessus, mais c'est ce qui montait dans mon cœur en constatant certains événements tout autour de nous et notre impuissance. Ce n'est pas normal que le peuple d'un grand Dieu soit un petit peuple impuissant. Nous avons un grand Dieu, nous devrions être un peuple puissant. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Vous le sentez ça ? Et donc, j'ai sur mon cœur cette pensée, cette direction que je partage avec mes propres mots. Beaucoup ont profité de la bénédiction du Maître, de sa générosité, de sa richesse et ont vécu sans travailler grâce à l'abondance qu'il a offerte à ses serviteurs qui ont été fidèles pendant des dizaines d'années. Désormais, je suis convaincu dans mon cœur que le Seigneur ne rémunérera plus ceux qui ne veulent pas travailler. Ils s'assècheront. Ils vivront de grands rassemblements, mais sans l'Esprit de Dieu. Mais comme ils seront asséchés, ils ne se rendront même plus compte. Quand je dis de grands rassemblements, comprenez-moi, je ne parle pas des grandes églises, mais je parle de ce qui a leur cœur, leur chambre de bons ou de grands rassemblements. C'est cet état d'esprit-là. Parce qu'ils ont vécu dans l'abondance de la grâce que Dieu a déversée pour approuver le travail de ceux qui étaient avant. Mais nous, notre travail, il est encore à faire. Et dans cette pensée que j'ai là qui me brûle, j'ai cette conviction que Dieu ne rémunérera plus ceux qui ne veulent plus travailler. Rappelez cette parole, parce que je cite aussi l'écriture. Je n'ai pas nourri une prophétie d'après mon propre fond. C'est la lumière des écritures qui m'a fait réfléchir. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous connaissez ce texte ? Il est dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Évidemment, c'est clair. Et ceux qui attendaient la venue du Seigneur en disant « Le Seigneur revient bientôt. » Ils avaient entendu l'enseignement des apôtres. « Le Seigneur revient bientôt. » « On ne travaille plus. » On met en commun puis ça suffira aux quelques années qui manquent au Seigneur pour revenir. Et ce n'était pas ça. Il y avait une urgence pour leur vie puis le Seigneur continue le travail avec les autres générations. Désormais donc, il reprendra même les avantages qu'il avait offerts pour ses serviteurs fidèles, ses servantes fidèles. Un temps proche va voir s'installer un travail pénible pour les vrais ouvriers, les ouvriers fidèles. Ils devront réapprendre à travailler sans salaire pour marquer la différence entre celui qui dépend de la grâce divine et celui qui n'en est pas digne. Je ne parle pas que des pasteurs. Je parle de ceux dont l'Écriture dit « Ils voudront vivre pieusement en Jésus-Christ et ils seront persécutés. » Je vous laisse donc dépositaire de cette parole, la passer sur votre cœur. Peut-être l'inscrire aussi dans la ligne de ce que Persévérance nous a partagé il y a un an sur cet esprit de division qui règne tout autour de nous aussi. Il n'y a pas plusieurs plans de Dieu il n'y en a qu'un mais au fur et à mesure où nous avançons nous le découvrons aussi et il nous parle. Il nous prévient. Il anticipe les temps mauvais nous disant que la famine arrive pour que nous ne soyons pas trompés pour que nous ne soyons pas démunis. Mes frères et sœurs comme le dira d'ailleurs Jésus de sa propre bouche la nuit vient l'époux approche il nous faut tenir nos lampes prêtes pour voir dans la nuit l'arrivée de l'époux et ne pas la rater. C'est donc je me recache derrière Samuel un instant à la suite du discours et de la présentation de Samuel que le peuple a reconnu qu'effectivement Samuel disait vrai. Le peuple accepta d'écouter la suite de son discours qui concernait l'état de son propre cœur depuis Moïse et jusqu'à eux. Et cette parole fut accompagnée d'un miracle. à la prière publique de Samuel après avoir annoncé ce que l'éternel allait faire vous avez lu avec moi que le jour même cette période propice à la récolte période de temps clément s'est transformée en un jour de tempête comme le prophète l'avait annoncé. du tonnerre et de la pluie à une saison où la pluie n'aurait plus dû être là. Je ne vais pas invoquer un signe de l'éternel mais il nous revient à chacun nous enfants de la grâce de nous tenir personnellement devant notre Père et de faire un vrai point parce qu'assurément assurément la tempête arrive. Je n'ai même pas besoin d'être prophète pour vous dire ça vous l'avez senti comme moi déjà le train de ce monde est en train de dérailler complètement ses parties peu de temps ne regardons pas peut-être à la génération que le Seigneur arrivera à sauver après s'il arrive et s'il veut tenir la porte ouverte aussi longtemps mais notre responsabilité elle est pour nous et maintenant c'est maintenant que l'éternel nous appelle. Samuel ajoute quand même une parole celle que j'avais donnée en introduction parce que ce qu'ils ont eu à entendre ce jour-là était dur il fallait avoir le courage de l'entendre et d'en faire quelque chose vous savez une vraie parole de Dieu moi je crois qu'elle est toujours assaisonnée de la grâce il y a toujours avec la nourriture il y a le bon assaisonnement dessus inimitable celui de Dieu celui de la grâce et Samuel termine son discours en disant ceci n'ayez pas peur celui qui vous prévient il est avec vous il est avec nous n'ayez pas peur vous avez certes fait alors pour ce qui les concerne eux ce qui est mal ne vous détournez pas de l'éternel comme pour dire encore une fois réalisez maintenant le chemin qu'il faut prendre servez-le de tout votre coeur il n'a pas dit attendez que les temps mauvais passent il n'a pas dit jouer les autruches il n'a pas dit cachez-vous dans des grottes il n'a pas dit achetez des boîtes de conserve on va être dans une période apocalyptique il a dit soyez courageux et allez-y franchement prêchez l'évangile sauvez les âmes il y a eu un roi David après ça il a réussi à faire tomber les quatre murs pour les dépasser le diable n'a pas retenu captif cette parole-là elle a fait son effet et une génération une génération de David s'est levée il y a eu encore beaucoup de choses à émonder encore derrière n'empêche qu'il y a eu ce peuple fidèle au milieu d'un peuple désobéissant mais il y a eu ce peuple fidèle qui a pu se lever et le plan de Dieu a été en marche et là je termine avec une pirouette on leur a parlé de Moïse jusqu'à eux et on pourrait reprendre la même chose et de Moïse jusqu'à nous on nous a passé le relais on nous a passé le flambeau vous allez y aller il faut qu'on y aille ensemble un seul homme une seule femme ne peut pas tout porter tout seul mais ensemble nous chasserons l'homme fort qui essaie de prendre notre maison nous le chasserons au nom de Jésus nous sommes enfants de Christ authentique avec l'héritage tout entier qui va avec l'autorité la puissance et la richesse et l'approbation de Jésus on va inciter notre foi à l'instant Seigneur Dieu Tout-Puissant il y a des moments c'est vrai où ta parole est un peu plus solennelle pour nous interpeller un peu moins réjouissant t'entendre mais toujours puissante dans son fond et dans ses promesses Seigneur ce matin en libérant cette parole parce que je crois qu'elle était tenue pour un temps comme ce matin je crois aussi que tu joins avec nous et à ce message l'ordre de mission tu nous as dit exactement ce dont nous devions prévenir nos frères et nos sœurs de partout notre pays peut-être aussi Seigneur cette parole devra aller plus loin mais c'est toi qui est maître des limites et des distances et des temps en tout cas ce message Seigneur maintenant les vases que nous sommes l'ont reçu nous en sommes remplis pour remplir la coupe de ceux qui veulent venir boire à ta parole Seigneur notre Dieu sans en rajouter à ce que tu nous as déclaré ce matin parce que je crois vraiment que cette parole vient de toi donne-nous maintenant le courage et l'audace de la foi assaisonner de sagesse et de grâce pour que ce peuple de prophètes qui est là soit une trompette d'argent qui sonne Seigneur et fasse retentir le signal du danger qui approche merci notre Dieu parce que quand il y a des tempêtes tu les devances et tu nous préviens tu nous prépares il en a toujours été ainsi et je crois qu'il en sera toujours ainsi pour que nous voulons bien t'écouter faire quelque chose de ta parole maintenant Seigneur si nous savons que les temps sont mauvais nous devons travailler non pas en nous cachant mais en avançant avec l'esprit de grâce qu'a eu Samuel avec l'esprit de grâce que tu déposes sur chacune et chacun de tes serviteurs une part du travail se fait dans l'église et c'est nécessaire d'avoir un endroit pour nous retrouver mais il y a aussi tout ce qui se fait en dehors de la bergerie maintenant Seigneur je te prie particulièrement pour que tu déposes une onction particulière pour que ces oreilles qui ont entendu puissent maintenant conserver ce qu'elles ont reçu dans leur coeur et que ces bouches ici comme pour les prophètes avant nous puissent être purifiées et les vies purifiées afin de restituer fidèlement sans honorement sans fioriture sans ramener à elles-mêmes aussi les gens qui auront été touchés mais que nous répandions simplement le même message qui nous a été confié tu as fait de nous des vases d'honneur aujourd'hui nous avons reçu quelque chose qui vient d'en haut et qui devance les plans du malin maintenant Seigneur accompagne-nous sur les routes et les chemins au nom de Jésus-Christ le divin berger qui nous accompagnera Amen Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !